Bonjour et bienvenue ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment organiser les éléments dans une scène alias Studio Tools. Je vais commencer par mettre quelques objets dans la scène. On va mettre quelques sphères. On va aussi ajouter quelques cubes. Et enfin, on va ajouter quelques cônes. Je vais aussi rajouter des couleurs. On va mettre par exemple du jaune. On va mettre du rouge aussi. Et enfin, un peu de bleu. Dans ma vidéo précédente, je vous ai appris à grouper les objets. Si vous voulez contrôler la hiérarchie de vos éléments, il y a deux solutions. La première, le SBD Windows, que vous pourrez ouvrir en cliquant Utilities, SBD et SBD Windows. Dans le SBD, vous allez retrouver tous les éléments de votre scène. Les courbes, les surfaces, mais aussi les caméras et les lumières. Le SBD va aussi vous permettre de voir la hiérarchie de vos éléments tels que les groupes. Pour retrouver un élément dans le SBD, vous pouvez le sélectionner dans votre scène et presser ALT L dans la fenêtre SBD. Comme ceci, on va sélectionner ici notre cube. Cliquez sur la fenêtre SBD, ALT L et on voit qu'on est ramené directement à notre objet. Ici, on voit que notre cube est un groupe constitué des surfaces A, B, C, D, E et F. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'Object Lister. Vous pourrez le trouver en cliquant Windows et Object Lister. L'Object Lister va vous permettre de voir tous les objets situés dans la scène, mais aussi leur hiérarchie et l'organisation de la scène elle-même. Ici, on va retrouver nos différents groupes et les éléments les constituants. Dans ALIAS, on va avoir différents niveaux d'organisation. Le premier étant les layers. Les layers sont un peu comme des dossiers où vous allez pouvoir ranger les différents éléments de votre scène. Pour créer un layer, il suffit de cliquer Layer dans le menu, puis New. Pour renommer un layer, il suffit de double-cliquer dessus. Ici, on va renommer notre nouveau layer Cône rouge. Le layer s'affiche en marron et le layer actif, c'est-à-dire que si vous mettez un objet dans la scène, il viendra s'y placer automatiquement. Pour assigner un élément à un layer, il suffit de sélectionner le ou les éléments souhaités, et cliquer sur le layer dans lequel vous voulez déposer votre élément avec le bouton droit et sélectionner Assign. Comme ceci. On voit maintenant que notre objet est assigné à notre layer. Je vais répéter la même opération pour tous les éléments de la scène. Vous pouvez modifier l'état d'un layer en le rendant invisible ou visible, ou même symétrique. Mettre un layer en mode inactif rendra les éléments placés dedans visibles mais non sélectionnables ou modifiables. Le mode référence aura la même propriété que le mode inactif, à part qu'il vous laissera attacher des éléments sur les éléments du layer en référence. Pour modifier l'état de plusieurs layers à la fois, vous pouvez faire une sélection multiple en maintenant CTRL enfoncé et en cliquant sur les layers désirés. Attention avec les groupes, les surfaces d'un même groupe peuvent être réparties sur plusieurs layers. Je vous conseille d'avoir toutes les surfaces d'un groupe dans le même layer. Vous allez aussi pouvoir effectuer ces opérations à partir de la barre des layers qui se trouve ici. Si elle n'est pas affichée, vous pouvez la trouver dans layer et layer bar. Une fois tous nos éléments organisés en layer, on va passer au deuxième niveau d'organisation, les catégories. Elles vont nous permettre d'organiser les layers de la même façon que ceux-ci nous ont permis d'organiser les éléments de la scène. Pour créer une nouvelle catégorie, on va d'abord ouvrir le catégorie Editor que vous allez trouver ici. Ensuite, pour créer une nouvelle catégorie, on va cliquer Catégorie puis New. On va double-cliquer sur cette catégorie pour pouvoir la renommer et je vais l'appeler Rouge. Je vais ensuite faire glisser tous les layers contenant des éléments rouges dans cette nouvelle catégorie. J'utilise le bouton du milieu de la souris pour les faire glisser. Et je vais ensuite répéter la même opération pour tous les layers. De même que pour les layers, vous pouvez modifier l'état des catégories de visible à invisible en cliquant sur les 4 carrés ici. Alias vous permettra d'ouvrir plusieurs fichiers à la fois. Je vais maintenant ouvrir un deuxième fichier. Ici, on voit que le fichier utilisé précédemment apparaît en transparence verte. Vous pouvez naviguer entre les différents fichiers à l'aide du Stage Editor que vous pourrez trouver ici. Le Stage Editor vous permettra de naviguer d'un fichier à l'autre et aussi de modifier son état. Ici, visible ou invisible. Voilà, c'est tout pour l'organisation des fichiers. J'espère que c'était clair. Et je vous dis à la prochaine !